Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan, le bilan de mon année de lectrice 2023. Et bah c'est pas glorieux, vous vous en doutez bien, mais c'est pas très grave honnêtement, je suis quand même très contente de tout ce que j'ai lu. Et voilà, bon, on commence tout de suite du coup avec le nombre de livres lus. Et j'ai lu 64 livres en cette année 2023, donc c'est vraiment pas beaucoup par rapport à ce que j'ai pu lire les autres années. Mais bon, écoutez, je suis pas étonnée au vu de l'année que j'ai passée, c'est pas très choquant. Le nombre de graphiques lus, on est à zéro, voilà. J'ai lu aucun graphique en 2023, donc je pense que ça veut tout dire. Le pire, c'est que je vous avais dit, que je m'étais mise l'objectif d'en lire des graphiques. C'est raté, hein, c'est clairement raté. Le nombre de pages lues, on est à 25882, oui c'est très précis. Alors, c'est pas évident de vous donner un point de comparaison. Je vais essayer de vous en noter un par ici, sûrement celui de l'année 2021, parce que l'année 2022, j'avais vraiment mal fait mes comptes à ce niveau-là. Donc, je suis pas sûre que j'ai le nombre. Par contre, 2021, j'avais été très assidue de mon petit carnet. Donc du coup, je vous mettrai la comparaison, mais bon, j'avais lu presque le double de livres. Donc forcément, voilà. Niveau page, je pense qu'on n'est pas très loin du double aussi. En tout cas, voilà. J'ai lu 25 000 pages, enfin presque 26 000, mais voilà. En ce qui concerne les coups de cœur, j'ai eu 7 gros coups de cœur et 4 petits coups de cœur. Oui, moi je fonctionne en gros coups de cœur et petits coups de cœur. Le gros coup de cœur, c'est un peu la claque, vous voyez, le truc qui va me rester en mémoire. Le petit coup de cœur, c'est... Il y a un élément, quelque chose, un message, un personnage, quelque chose qui m'a énormément touchée dans ce roman et qui fait que je m'en souviendrai, mais c'est pas non plus le roman que je ne vais jamais oublier. Vous voyez un petit peu la différence. Je vais pas vous lister mes coups de cœur ici. Je sais même pas si ça vous intéresse réellement. Vous m'avez suivi durant l'année. Alors, est-ce que c'est pas... Enfin voilà, moi c'est le genre de vidéo que je vais être honnête avec vous. J'ai vraiment du mal à regarder les coups de cœur de l'année, gna gna gna. Quand je suis quelqu'un, je le suis en général assidûment. Et du coup, je sais en fait déjà à la fin de l'année quels sont ses coups de cœur, machin et tout. Du coup, je trouve ça vachement redondant. Moi, personnellement, je trouve pas que c'est le genre de vidéo intéressante. Après, c'est... Je sais pas, c'est au goût de chacun. Mais voilà, moi personnellement, j'ai pas très envie de faire cette vidéo. Mais si vraiment vous désirez que je vous fasse une vidéo sur mes coups de cœur de l'année 2023, je vous le ferai. Je vous laisse me le dire. Mais voilà, moi personnellement, de moi-même, je vais pas vous le faire. Ensuite, niveau abandon, combien de livres j'ai abandonné en 2023 ? Eh bien, j'en ai abandonné 6. C'est plus que ce que je pensais. Mais en fait, il y en a que j'ai abandonné, qui étaient en cours depuis déjà l'année 2022, tout ça. Donc, concrètement, ils devraient pas trop compter. Mais moi, je vous l'ai dit, les abandons, c'est quand je décide de les dégager qu'ils comptent comme un abandon. Voilà, c'est pas avant. Donc voilà, je vais pas mettre une note sur chaque bouquin que je mets en pause parce que j'aurais pas fini en disant, je l'ai arrêté telle date. On arrêterait plus là. Avec moi, ça serait mort. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, je vous ai fait, comme pour le bilan de mi-année, je vous ai fait un petit récap du meilleur mois niveau quantité, du meilleur mois niveau qualité et du pire mois niveau quantité et qualité. Et donc, pour juger ça, niveau quantité, c'est le nombre de livres lus. Et niveau qualité, c'est au niveau de la moyenne des notes que je fais. Puisque, effectivement, dans mon carnet, je note sur 5 chaque lecture. Et du coup, à la fin du mois, je fais une moyenne des notes du mois pour avoir une estimation. Et donc, le meilleur mois niveau quantité, il y en a 3 ex aequo avec 8 lectures. C'est janvier, février et avril. Voilà, bon, c'est le début de l'année. Ça m'étonne pas. Je travaillais pas. J'étais encore dans mon mood d'ancien logement. Tout ça, où je, voilà, je dégommais du bouquin vu que j'avais que ça pour m'évader, clairement. Le meilleur mois niveau qualité, par contre, c'est le mois d'octobre. Et pourtant, au mois d'octobre, j'ai pas lu énormément. Et donc, avec une moyenne de 4,75 sur 5, ce qui est vraiment pas mal, c'est que j'ai peut-être pas eu beaucoup de lectures, mais j'ai eu des bonnes lectures. Donc, c'était un très bon mois. Et en pire mois niveau quantité, c'est octobre et décembre ex aequo avec 2 lectures uniquement. Voilà. Bon, en même temps, c'est pas choquant vu mon rythme de vie aujourd'hui. Et le pire mois au niveau qualité, c'est le mois de septembre. C'est le mois de septembre avec 2,6 sur 5. Alors, la note, elle est quand même bien pourrie. C'est vrai qu'au mois de septembre, je sais pas ce que j'ai lu. Je vais regarder ça vite fait. Je vais yoter, mais non, c'est pas la joie le mois de septembre. Ah oui, alors effectivement, au mois de septembre, j'ai lu Le Problème avec Jane, que j'avais adoré. Mais autrement, j'ai lu La Chambre Indienne, que mince, ça l'a pas fait. Et Fracture de Franck Tillier, que ça l'a pas fait non plus. Donc, effectivement, j'ai eu que 3 lectures. Et en plus de ça, il y en avait 2 sur 3 qui étaient vraiment pas terribles. Donc, forcément, le mois, il était un peu pourri. Comme pour le bilan de mi-année, je vous ai fait un top 3 des genres lus dans l'année. Et donc, sans surprise, en 3ème place, on a Les Polars avec 6 livres lus. Voilà, j'ai lu 6 Polars en 2023. En 2ème place, et c'est là où je suis un petit peu plus surprise parce que je m'y attendais pas vraiment, c'est le Fantastique. Alors, je suis pas étonnée parce qu'il y a souvent Fantastique, Horreur. Donc, je suis pas étonnée que ce soit un genre que j'ai lu pas mal. Mais quand même, j'aurais pas pensé, j'aurais peut-être plus pensé Les Polars en 2ème et Le Fantastique en 3. Mais en tout cas, j'ai lu 10 romans fantastiques dans l'année 2023. Donc, c'est plutôt pas mal. Et en 1ère place, c'est vraiment absolument sans surprise que c'est le thriller avec 32 lectures. Donc, pile-poil la moitié de mes livres lus, en fait, de l'année 2023. Donc, voilà, ça reste la lecture, le genre que je lis le plus dans une année. Et voilà, ça ne m'étonne absolument pas. Alors, niveau achat et dépense, en mi-année, je vous ai fait un petit récap. Je vous avais dit le nombre de livres achetés, le nombre d'argent dépensé, la moyenne que ça faisait sur un livre, en fait, en dépense. Et là, en fait, en 2ème partie de l'année, je n'ai absolument pas suivi ça, mais vraiment pas. Mon carnet où je note tous mes achats et tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, ce n'est pas à jour du tout. Et là, aujourd'hui non plus, et je crois que c'est le genre de truc que je ne vais plus vraiment suivre, honnêtement, parce que je ne vois pas trop l'intérêt au final. Au final, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ça aurait été intéressant si je voulais suivre mes dépenses au niveau de l'argent. Mais ce n'est pas le cas. Là, aujourd'hui, je me fais des petits plaisirs et puis c'est tout. Et voilà. Mais après, je reste dans un système de pauvreté mentalement. J'ai encore du mal à acheter neuf. Je me permets de m'acheter des trucs neufs, mais généralement des poches, parce que sinon, ça me pique trop. Et alors que, bon, j'ai des moyens aujourd'hui. J'ai les moyens, en tout cas, de pouvoir me permettre d'acheter des livres neufs, un petit peu plus, en tout cas, qu'à l'époque. Mais voilà. De toute façon, je n'ai plus le temps d'aller chiner en Ocase. Donc, ce que je ne dépense pas en Ocase, je peux le dépenser en neuf aujourd'hui. Mais je reste un peu, voilà, je vous dis, j'ai des relents de pauvreté qui restent au fond de moi où je suis en mode, oh, mais c'est 8 euros quand même. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc là, on va passer très rapidement, du coup, et puis cette vidéo sera terminée. C'est vraiment une vidéo très courte. C'est juste histoire de faire un petit bilan. On va passer à ce que j'appelle, moi, le Best Book Award 2023. Donc là, c'est l'édition 2023. Et donc, bon, vous connaissez ce principe, je pense. Je n'ai rien inventé. Chaque mois, j'ai choisi la meilleure lecture du mois et j'en ai fait un espèce de classement, un espèce de tournoi. Et je vais, du coup, vous dire un petit peu quelles ont été mes lectures, mes meilleures lectures de chaque mois et laquelle a gagné, au final, dans l'année. C'est ça, le truc. C'est laquelle a gagné, quel est le podium, quelles sont les trois meilleures lectures de cette année 2023 pour moi. Et donc, moi, je fais ça un peu bizarrement parce que je sais que les gens, ils ne font pas ça comme moi. Mais moi, j'aime bien faire comme ça. Je sais que les gens, ils font janvier, février, voilà, qu'ils se battent entre eux. Après, ils font mars, avril, qu'ils se battent entre eux. Moi, j'aime bien faire janvier et juin, qu'ils se battent entre eux. Vous voyez, le premier mois de l'année et le premier mois du deuxième semestre. Voilà. Comme ça, ça fait une séparation vraiment entre mes lectures début d'année, mes lectures fin d'année. Enfin, c'est là où elles se battent. Enfin, bref, je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous avez compris, je pense, le principe. Et donc, ma meilleure lecture de janvier, c'était le joueur d'échec qui, effectivement, était très, très bien. Et ma meilleure lecture de juin, c'était la vraie vie d'Adeline Dieudonné, je crois. Et c'était aussi très, très bien. Le gagnant, le gagnant, c'était le joueur d'échec, évidemment, parce qu'il y a quand même toute une portée historique qui est passionnante dans le joueur d'échec. Et dans la vraie vie, j'ai quand même eu cette petite pointe de déception où, malheureusement, on est resté quand même dans quelque chose d'assez classique alors que l'autrice aurait pu partir dans un truc vraiment original. Et j'ai eu cette petite pointe de déception qui fait que je ne l'ai pas choisi. En février, c'était Petit goûter entre amis. C'est vrai, ce thriller domestique qui était très sympa, qui m'a surprise sur pas mal de petites choses. Franchement, c'était pas mal. Mais il était face à Le chagrin et la grâce qui a été ma meilleure lecture du mois d'août. Du mois d'août ? Du mois d'août, oui. Et donc, vous vous doutez bien que Le chagrin et la grâce de Wally Lamb a gagné face à ce petit thriller domestique. Ensuite, en mars, ma meilleure lecture, c'était La chute de la Maison White que j'avais écoutée en audio qui était très sympa, vraiment. C'était assez original. J'étais étonnée, d'autant appréciée. Et malheureusement, il se battait face à Le problème avec Jane que j'ai lu en septembre. Et bon, le problème avec Jane a clairement gagné. En avril, ma meilleure lecture, c'était une cosmologie de monstres que j'avais lue en lecture commune avec Chris Lector. Et c'est vrai que je me rends compte que je vous ai dit plein de conneries durant ma vidéo bilan de 2023, bilan de mes objectifs, puisque effectivement, j'ai réussi quelques LC en fait. Cette LC-là notamment, je l'ai réussi avec Chris. Et c'était très très bien, mais j'avais tellement zappé. Puis je mélange dans les années. Je ne sais pas pourquoi, je suis complètement paumée. Enfin bref, en tout cas, une cosmologie de monstres qui était excellente et qui s'est battue face à Relique, le tome 1 de Preston & Child. Et là, ça a été compliqué. Je vous avoue que ça a été compliqué pour moi de choisir entre les deux parce qu'on est tous les deux dans une ambiance un peu suspense, horrifique, bizarre. Donc, ils se ressemblent un peu à ce niveau-là. Mais ça n'a été pas évident de choisir. Mais malgré tout, même si j'ai sûr kiffé une cosmologie de monstres, je n'arrive plus à parler. J'ai finalement décidé de choisir Relique parce que pour la découverte, voilà, la découverte de ses auteurs, la découverte de cet univers et puis pour l'ambiance surtout de ce musée que j'ai sûr kiffé vraiment, l'ambiance était incroyable. Et voilà, donc c'est Relique qui a gagné. En mai, j'ai lu L'Assassin Royal, le tome 1. Vous savez à quel point j'ai sûr kiffé ce tome 1. Et il s'est battu face à Qui de Jacques Expert que j'ai lu en novembre. Et là, ça a été compliqué aussi. On est sur deux genres complètement différents de la fantaisie, du thriller. Mais je me devais d'être honnête. L'Assassin Royal, je me souviens quand même beaucoup de choses qui, dans autant de temps, je ne sais pas si je m'en souviendrai autant. Et honnêtement, c'est vrai que Qui est beaucoup moins marquant même s'il était génial. C'est un thriller vraiment que je vous recommande à fond parce qu'il est hyper addictif. Il est génial. Mais L'Assassin Royal, on est quand même sur le début d'une saga de quelque chose d'assez fou. Et je sens qu'on va avoir une évolution de personnage. Donc, il y a tout un truc qui fait que j'ai choisi L'Assassin Royal. Et enfin, on avait en juin notre part de nuit qui se battait contre l'aveuglement qui est ma meilleure lecture du mois de décembre. Et j'ai choisi notre part de nuit parce que l'aveuglement, je vous en parlerai dans le prochain point lecture qui, normalement, sera la prochaine vidéo que vous verrez. L'aveuglement, c'était très, très bien. C'était une expérience. C'est clairement un livre à lire, je pense. Parce que c'est hyper intéressant sur plein de points de vue. Mais il y a quand même des petites choses qui pêchent, je trouve, au niveau de l'histoire. Et voilà. Et notre part de nuit, c'est très spécial. Et rien que pour l'originalité, la spécificité de ce roman, je ne pouvais que le faire gagner. Voilà. Donc là, on a des six titres en lice. Et donc, ils vont se battre les uns face aux autres. Et on va, du coup, arriver au podium. Et donc, je vais commencer par, du coup, vous donner les gagnants de ces petits combats. Et puis ensuite, je vous expliquerai, enfin, je vous donnerai le podium. Donc, les résultats des trois premiers. Et donc, là, on a le joueur d'échec et le chagrin et la grâce qui vont se battre. Et là, par contre, j'ai choisi le chagrin et la grâce, clairement. C'est vrai que le joueur d'échec est génial. Mais le chagrin et la grâce abordent tellement de choses. Bon, après, le chagrin et la grâce fait 600 ou 700 pages. Le joueur d'échec en fait peut-être 100. Donc, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas approfondir autant de choses. Mais vraiment, le chagrin et la grâce, c'est, voilà, une bombe. Ensuite, on a le problème avec Jane qui se bat contre Relic, le tome 1. Et donc, là, je suis désolée. Mais là, c'est vraiment personnel. C'est le problème avec Jane que j'ai fait gagner puisque vraiment pareil pour tous les sujets abordés, pour ce personnage et pour tout ce qu'elle a évoqué en moi. Et ça, c'est vraiment très personnel, vraiment. Mais, ouais, je me suis énormément identifiée à Jane sur plein d'aspects. Et du coup, je ne pouvais que la faire gagner. Et enfin, on avait l'Assassin Royal face à notre part de nuit. Et donc, là, c'est l'Assassin Royal qui a gagné, clairement. Voilà, il n'y a pas photo, mais c'est complètement différent les deux. C'est sûr, mais, ouais, j'ai trop kiffé le personnage de Fitz. Tout l'univers, tout ce qu'on nous propose et tout ce qu'on sent que ça va nous proposer derrière. Et voilà, du coup, je l'ai choisi. Et donc, ces trois romans sont donc les trois romans du podium. Et je vais vous donner, du coup, mon podium. Donc, le troisième, en troisième position, j'ai mis le problème avec Jane puisque, voilà, effectivement, c'est celui qui m'a le plus touchée et tout ça, de par le personnage. Mais ça reste, je ne sais pas comment vous dire, très personnel, du coup. Voilà, il est en troisième position. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Le deuxième, c'est le chagrin et la grâce. Je suis sûre que vous pensiez que ça allait être le premier, mais non, c'est le deuxième. Le chagrin et la grâce pour tout ce qu'il évoque, tout ce qu'il aborde. C'est déjà une très, très belle position. Et voilà, le tome 1, le tome 1, pardon, le premier, le gagnant, c'est l'Assassin Royal, le tome 1. Pourquoi ? Parce qu'eux aussi, il me relance dans la fantaisie. Je le sens. Là, j'ai lu le tome 2 récemment. Même si je l'ai moins aimé que le tome 1, pour certaines raisons, je vous en parle dans le prochain Point Lecture. Pour autant, ça reste. Vraiment, je sens une saga qui va me lancer, me relancer dans la fantaisie. Chose qui me manque, honnêtement, et qui aura manqué, je pense, à mon année de lectrice en 2023. et je veux y remédier en cette année 2024. C'est pour ça que vous avez vu dans ma dernière vidéo de PAL de l'année, du Challenge Zohan Folie, que clairement, j'ai mis beaucoup de fantaisie, de SF et tout, parce que j'ai clairement envie de remédier à ce manque. Et je sens. Je sens qu'il le faut. Donc voilà. Et donc, le gagnant de cette année 2023, c'est l'Assassin Royal, le tome 1 de Robin Hobb. Voilà, c'était un petit peu mon bilan de cette année 2023 en tant que lectrice. Et bon, c'est pas glorieux. Après, c'est pas non plus catastrophique. Et puis, de toute façon, il n'y a pas, je pense, il n'y a pas de normes. De toute façon, il n'y a pas de base. Il n'y a pas de... Voilà. Chacun lit à son rythme, en fonction de sa propre vie, en fonction de plein de choses. Ce qui compte, c'est d'avoir pris plaisir dans l'année à lire, à découvrir des histoires, à découvrir des auteurs, des autrices. Et moi, j'en ai découvert. J'ai vraiment kiffé ce côté-là. J'en ai continué d'autres. Et j'ai kiffé ce côté-là aussi. J'ai découvert des histoires, des personnages. J'ai découvert énormément de choses. J'ai aussi pu lire sur des sujets qui m'intéressaient énormément et qui étaient extrêmement bien traités par les auteurs et les autrices. Voilà, je me suis vraiment fait plaisir. Et je pense que c'est tout ce qui compte en lecture, clairement. Que le reste, c'est que des chiffres, c'est que des stats. Moi, ce n'est pas dans l'objectif de me surpasser ou quoi. C'est plus histoire d'eux parce que j'aime bien. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien analyser, qui aime bien comparer, mais pas comparer pour me frustrer ou pour jalouser. Ce n'est pas ça. Ceux qui lisent 300 bouquins dans l'année, tant mieux pour eux. C'est génial. Écoutez, c'est super. Et je me dis, c'est que ces gens ont le temps. Et tant mieux, tant mieux pour eux. Et c'est très cool. Et voilà, moi, je ne l'ai plus. Je l'ai moins. Je l'ai moins eu en fin d'année. Je ne l'ai plus aujourd'hui. Et c'est tant pis. Et ce n'est pas grave, en fait. Il n'y a pas de souci. Ça ne veut pas dire que je vais moins bien lire. Ça veut juste dire que je vais peut-être moins lire ou que je vais être peut-être un peu plus, comment dire, libre aussi dans mes lectures. Dans le sens où je me dis, j'ai moins de temps pour lire. Du coup, j'ai envie de lire ce qui me plaît. Voilà. Du coup, je vais peut-être être plus sélective dans mes lectures, dans mes choix. Peut-être que je vais moins me prendre la tête à mettre de côté un bouquin. Et puis, finalement, je vais juste l'abandonner, tout simplement. C'est vrai que j'ai un peu de mal, des fois, à abandonner les bouquins. Mais peut-être que là, du coup, ça va me permettre de me dire, bah ouais, ça ne le fait pas. J'en ai pléthore dans ma palle. Bon, je le dégage. Et puis, c'est tout. Et puis, voilà, je n'ai pas le temps de me prendre la tête à me dire, peut-être qu'un jour, je vais y revenir. Bah non, en fait, je n'ai plus le temps. Donc, voilà. Peut-être que ça va être l'année aussi où ça va me permettre de faire du tri et de me dire, bah non, en fait, ça, j'en veux plus. Je n'ai plus envie. Et puis, voilà. On verra bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.